Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de l'aventure sur The Last of Us 2 nous sommes toujours avec Abby et on arrive enfin à l'hôpital après des péripéties, un périple juste fou. Je pense qu'Abi elle a dû vaincre sa peur du vide, on a carrément marché sur une grue, c'était dingue. Et je vous rappelle qu'on vient à l'hôpital pour récupérer de l'équipement médical dans l'objectif de soigner la petite. Allez. Y'a quelqu'un dans l'eau ! On a cru ? Je suis une wolf ! Tirez pas ! C'est moi ! Abby ! Abby ? C'est Abby, merde ! Elle est seule ? Ouvre le portail ! Allez, j'espère qu'on va pouvoir tout récupérer. Salut les gars. Ah bah, je t'es venu à la nage ? Le bateau s'est renversé. J'ai besoin d'équipement médical, je fais un boulot pour Isaac. On doit apporter tout ce matériel à Isaac. Qu'est-ce qu'il lui faut ? Euh... Je peux pas vous le dire. C'est un truc en dehors de la base. On est en train de sortir et d'emballer tout le matos. Va voir si quelqu'un a ce que tu recherches. Elle est dans le coin, Nora ? Hier, elle m'a dit qu'elle devait venir ici. Elle est partie avec le dernier chargement, mais elle va revenir. D'accord. Merci. C'est une bonne menteuse, hein, quand même. Allez. Allez. On va chercher tout ça. Salut mon toutou ! Eh, j'adore ! Le chien, on lui porte bien de l'attention, l'autre. Bon, je m'en... J'aime. Comme on les recadre... C'est fou. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille ? On va voir à l'intérieur, si on peut trouver quelque chose. Oh, fais attention avec ces lames, toi. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît ? Je dois aller où ? On va prendre un truc, là ? Non... Rien d'intéressant pour moi. D'accord, on va tomber, allez-moi par là. Est-ce qu'il faut pas rentrer ? Ah. Vous avez pas encore fini ? Non, on procède étage par étage. Il reste du matos, là-dedans ? Ouais. Il nous reste encore pas mal d'étages à vider. Oh... Bonne chance. Eh bien, allons-y. On sait qui en reste. C'est le plus important. Salut. Abby... Ils t'ont transférée, toi aussi. Ouais, c'est la joie. J'ai besoin de matériel médical. Tu peux me dire ou ils ont… Abby. Je viens de parler à Isaac. Tu retournes à la base avancée. Laisse-moi contacter Isaac. Tu lui parleras en personne. Tu pars avec le prochain chargement. Désolée. Qu'est-ce que tu fais ? Elle a disparu depuis hier. Là, j'aurais bien vu qu'on nous laisse le choix de les affronter, tu vois. Hé ! Hé ! Détachez-moi, putain ! Arrête, tu vas te déboîter l'épaule. Laura ! Eh ben… Je pensais pas qu'un jour, tu serais contre Isaac. T'as trouvé Owen à l'aquarium ? J'ai parlé à Manny. Il me faut du matériel médical. Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Syndrome des loges… Son bras est foutu. Tu vas pas le soigner, j'espère ? Ce sera mêle. On n'a pas beaucoup de temps. Putain. La plupart de ces trucs ont déjà été emballés et déplacés. Quoi ? On n'a pas encore vidé les étages inférieurs. Il y aura ce qu'il me faut. Ouais, sûrement, mais… Ça va être difficile, tu sais. Je m'en sortirai. S'il t'attrape, tu ne m'as jamais vue, d'accord ? Ouais, bien sûr. Bon, suis-moi. Le syndrome des loges. Putain. Ouais. Il a de la chance de sortir avec un médecin. Et comment va Mel ? Bien. Elle était vraiment mal après qu'Isaac lui a parlé. Isaac lui a parlé ? Quand il a appris que vous aviez quitté la base, Isaac nous a tous interrogés. Il n'a pas été tendre. Quelqu'un a parlé ? Non. Laura ? Vous allez où, tous les deux ? On va chercher Abby, le bateau est prêt à partir. J'ai… j'ai encore des cartons au troisième étage. Vous pourriez aller les chercher avant ? Le bateau est presque plein. Allez, je peux pas passer toute la journée ici. D'accord. Merci. C'est bon. Et toi, ça va ? Comme d'hab. Manny se fait un sang d'encre pour toi. Il sait que je suis là ? Il va pas tarder à la prendre. Et du coup, Owen compte faire quoi ? Une seconde. Y'a personne. Ok. Enfin, bref. Owen compte faire quoi après que Mel l'aura amputé ? Euh… Il parle d'aller à Santa Barbara. Il sait que c'est des conneries tout ça, non ? J'aimerais pas être à la place de Mel. Ouais. Moi non plus. Ok. C'est là qu'on trouve les soins intensifs, la traumato et les blocs opératoires. C'est parfait. C'est pas pour rien qu'on a encore rien vidé ici. C'était le cœur de l'épidémie dans la ville. Ils y ont amené les premiers cas avant de comprendre ce qui se passait. Ça va être un beau bordel là-dedans. Génial. Super ! Bon, en même temps, c'est le jeu, hein. Ça va être compliqué. Il risque d'en avoir partout. Donc, il est bien équipé, j'ai confiance. Que ta vie soit longue. Que ma mort soit rapide. On se retrouve à la base. Bientôt, j'espère. Oui. Et c'est là que les ennuis commencent. Allez. Alors, je suppose qu'on reprend la fouille aussi, hein. Bah oui. Allez, de l'alcool. Du tissu. C'est mignon, par ici, quand même. C'est vrai que moi, je pourrais passer des heures, tu vois, juste à explorer et à regarder les environnements, etc. Les décors. Bon, là, on est en intérieur, on ne voit pas grand-chose. Mais, tu vois. Ce genre de choses. Ça donne des idées de décoration. Allez. Euh, attends. Est-ce que j'ai bien fait le tour, quand même, de la pièce, là ? Non, non, attends. Peut-être pas, tu sais... Au fond des choses. Vaut mieux faire un deuxième tour, hein, si jamais. Non, c'est bon. Pour l'instant, on n'est pas ennuyé. Ok, chirurgie, traumato, soins intensifs. C'est parti. C'est parti pour les ennuis. On va sûrement avoir une petite ambiance... Resident Evil. Je pense. Allez. Il n'y a pas 50 solutions, hein. Là, on ne peut que descendre. Parle pas trop vite, s'il te plaît. C'est que le début, hein. On n'est pas encore tout en bas. Soins intensifs. Eh bah, allez. Il voit que c'est pas fermé. Evidemment. Il faut d'abord aller tout en bas. Ah, c'est abusé. Allons-y. Hop là. Des cadavres. Super. Tiens. Munition de pistolet. Merci bien. Là, on a un sac. Avec un papier. Il ne reste plus que moi. Toute mon escouade est morte. Ouais. Good luck. Vous devrez envoyer plus d'hommes pour sécuriser la zone. Oh, ça craint, les amis. Ah ouais, vraiment, ça craint. Il va rester plein d'infectés là-dedans. C'est sûr. Je prends. Des boulons. Je prends. Avec plaisir. On va fouiller un petit peu tout, hein. Comme d'hab. On a l'habitude. Tissus. Réservoir. Encore un papier. Encore un papier. Il y en a un peu de marteau. Je vérifie surtout s'il y a un code, en fait. Là, il n'a pas. Et là, non plus. Munition de pistolet. D'ailleurs, en termes de munition, on est bien, hein. C'est pas comme avec Ellie, hein. Avec Ellie, on n'avait pas grand-chose. On n'avait plus grand-chose. Parce qu'on avait tout gaspillé. D'ailleurs, attends. Est-ce qu'on peut améliorer notre... Notre habit ? Non, j'ai pas l'impression. On arme de corps à corps non plus. Les kits de soins, on est bien. Non, pour l'instant, on peut rien faire d'autre. Mais ça va. On a ce qu'il faut pour se défendre, si besoin. Oh, munition de fusil de chasse. Super. Alors, attends. On venait de là, je crois. Ouais, on venait de là. On a fait le tour de la pièce. Du coup, maintenant... Ici, c'est clean. Lui, j'ai regardé. Eh, bouge pas, frérot. Attention, toujours garder la porte fermée. Oui, c'est pour ça qu'on va y aller. Super. Urgence, ouais. Accès zone de quarantaine des urgences. Oh la 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 la. Eh bah, allez. Ça s'annonce... Terrifiant. Le masque, évidemment. N'est pas Ellie qui veut, hein. Elle est pas immunisée. Ouais. Attends, je m'équipe, hein. Je vais prendre quoi ? Je vais prendre le silencieux. Pour le coup. Ça donne pas envie du tout, hein. Urgence. Je pense que ça va être urgent aussi de vite partir. Rien par là. C'est trop sombre, c'est trop sombre. Ah bah, ça y est. Ça commence. Déjà la batterie de la lampe. J'aime pas voir ce genre de choses. Parce que vous savez que les rôdeurs, ils sortent de ce genre de trucs. Je n'aime pas ça. Il y en a forcément qui vont nous faire flipper. Non, c'est vide. Rien du tout. Des liens. De l'alcool. Ouais. Voyons voir là dedans. Un tiroir qui sera vide, bien sûr. Voilà. Je suis devin, en fait. Non, c'est juste que dans le jeu, il y a énormément de tiroirs qui sont vides. Ce qui est assez énervant, d'ailleurs. Ça, je prends. Munition de lance-flammes. Si jamais on a besoin, s'il y a des gros, il faudra revenir ici. Arrivé les ambulances. Ah. Ah, tu couvres ? Non. Faut remettre le courant. D'accord. Faut remettre le jus. Faut trouver donc euh... Trouver ce qu'il nous faut. Trouver le générateur, du moins. Ouais. Je pense que c'est par là. Il n'y a pas trop de choix. Attends. Il n'y a pas un passage là. Non. Il n'y a pas de passage. J'ai peur de courir en fait, parce que je sais qu'on va avoir des infectés pas loin. Médicaments. Merci bien. Tant qu'ils ne sont pas annoncés, en général, c'est bon. Là, on peut confectionner quelque chose. Ça me fait une belle jambe. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est euh... Je vais me faire encore plus de balles. J'aurais voulu améliorer mon arme de corps à corps. Ça m'aurait été euh... Ah, mais j'en ai une d'arme de corps à corps ? Je crois pas hein. Les bons outils. Nouveau trophée. Cool. Je peux me prendre quelque chose ? Non. Pas encore suffisamment de médicaments. Ok. Alors... Chirurgie. Nickel. C'est pas le terme que j'aurais employé hein, nickel. Mais bon. Parce qu'en général, moi j'ai... Oh non ! J'entendais un bruit. Je t'ai entendu. Effectivement. Alors ça, il y en a un aussi en face. Ça, je pense que ce sont des claqueurs. Attends, je vais recharger mon arme. Tant qu'on y est, je recharge. Et là par contre pareil, il faut remettre le jus hein. Ouais d'accord. Toutes les portes qui ont le panneau là. Il doit y avoir un générateur. Là aussi. Donc logiquement, ils peuvent pas sortir hein. Même si on fait du bruit hein. Logiquement, ils sont coincés. Donc ça devrait bien se passer hein. Allez, j'ai un matériau. Tout, 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 tout ! Enchoiré. Sur un. Merde. J'aurais du mal. Oh, mais ils sont chiants ceux-là ! Non, ceux-là ils sont chiants. Sincèrement, c'est les pierres du jeu hein. Ah, ils sont vicieux ! Mais c'est bon du coup ouais, ils peuvent pas sortir. Me voilà rassuré. Par contre, par ici je peux rentrer. Ah mais non ! Pareil. J'ai vu le panneau après. Oh, ça fait du bruit, c'est stressant hein. Ah mais je pense que ça stresse n'importe qui ce bruit hein. C'est dingue. Alors, est-ce que tu as un code ? Non. Euh, je peux pas continuer comme ça. Et pourtant... Putain. Alors. Médicaments. Moi, je continue bien, regarde ! C'est vrai que c'est effrayant. Faut passer en face. Je pense bien. Attends, je prends le fusil. Ouais, je prends le fusil. Change juste, s'il te plaît. Deux munitions. Voilà, prends l'immune normale. Y'a quelqu'un ? Y'a forcément un qui va me sauter dessus. Tu le sens ? Non ? Dis-moi pas qu'y'a rien. Ah mais d'accord. Ah mais non. Ça sert à rien en fait. C'est ouvert ici ? D'accord. Tout ça pour rien. C'est nul à chier. C'est vraiment nul à chier. Bah... Attends, mais y'a forcément un truc par là. Là, c'est fermé. On a pas remis le générateur. Ouais, donc peut-être qu'ici... Faut y venir après. Parce qu'il me semble... Si on suit le câble, d'ailleurs... Ça mène où ? On est d'accord que c'est fermé. Là aussi, y'a le truc. Ah mais tout mène ici, regarde. Ah ! D'accord. Il va falloir suivre le câble. Ah, j'suis dans de la feuille, moi. Sauf que Abby, tu es toute seule. Il faut faire avec. On est bien passé de l'autre côté. Il faut observer. C'est vrai que quand il fait tout noir, c'est compliqué. Tu vois quelqu'un ? Non, personne. Bon. Yes, quelques petits boulons. Je prends avec plaisir... Un établi. Ça, ça rassure. Même si en soi, bon, c'est pas ça qui te redonne de la vie et tout. Mais c'est bien. Ah, et là, on a le générateur. Ok. Alors d'abord l'établi. Je me rappelle d'un passage, souvenez-vous, dans le premier The Last of Us où quand on rallumait un certain générateur, il y avait tout le monde qui nous sautait dessus. Et là, je pense que ça va être le cas vu que les portes vont pouvoir s'ouvrir. Donc on va améliorer quoi, ce coup-ci ? On va améliorer... Sincèrement, je pense, le fusil de chasse. On va l'améliorer à fond. Les dégâts. J'ai 125 pièces quand même. Donc, hop. Plus 30% de dégâts. Donc là, en plus, on arrive dans un endroit mécanicienne. Nice. On arrive dans un endroit où sûrement on aura des ennemis qui seront proches de nous. Qui vont être agressifs. De toute façon, on va chercher à tout améliorer, vous le savez. Ah, je pense que j'ai assez de pièces pour améliorer autre chose. Mouais... Qu'est-ce qu'on va booster ? Le pistolet de chasse ou le fusil, là ? Allez, plutôt le fusil. Dès qu'on tire un peu de loin, on l'utilise pas mal. Alors, capacité du magasin... Capacité ? Allez. On booste ça. Impec. Je pense pas que j'ai encore suffisamment de médicaments pour améliorer habit. On va voir après. Mais là, ça va un peu mieux pour les armes. Alors... Ah si, on a 44 médocs. Je peux améliorer arme à feu. Vitesse de déplacement en visant plus 50% à la vitesse de déplacement. Ça, c'est bien. Arme de corps à corps, plus sainte durabilité. Ah oui ! Ah super, ça ! Bon alors... Je prends ça maintenant alors que j'ai pas d'armes de corps à corps. Mais bon... Ecoutez. Ça fera pour plus tard. Allez. Je débarque ça. Et là, attention ! Est-ce que les portes s'ouvrent toutes seules ? Je prends le fusil, si jamais. Par contre, j'ai que deux cartouches. Ça sent le mien. T'as l'air contente. Ne le sois pas trop. Parce que là, ça veut dire... Que s'ils savent ouvrir les portes, on est mal. Aïe, aïe, aïe. Allons-y. C'est bloqué ? Il y a tant que l'ouvrir. D'accord. Claqueur. Et ils peuvent bien sortir. Attends. Ça va être terrible. Ok, c'est géré. J'ai utilisé une balle de trop, mais c'est pas grave. Ça fait déjà un de moi. Pense à recharger. Et à refaire un silencieux. Ok, j'ai ça en face. Est-ce que j'ai mon arbalète ? Oui. J'ai plus qu'un carreau. J'ai tiré à côté, quel con. Attends. Merde. Ah bien joué. Bon. Je suis repéré. J'avais oublié. Les autres sont où ? Ok. On n'a pas tenu longtemps d'infiltration. C'est terrible. Ça devrait me faciliter la tâche. Du tissu. Donne-moi ça. Ah, c'est dommage. Mais bon, ils étaient un peu trop nombreux. J'avais peur, tu vois, d'aller dans le couloir pour les tuer au corps à corps. Ça aurait été compliqué. Ce qui m'inquiète, c'est que je sais qu'à un moment, on va croiser un plus gros. Je le sens. T'es bien mort, toi dis-moi. Ah, j'ai plus de munitions. Attends. Je passe sur les incendiaires. Je récupère quelques médocs. Là, à la limite, on va repasser par contre sur le lance-flammes si jamais on a le gros. Et là, on passe sur le fusil. Voilà. Par contre, ici, j'ai plus... Ah ouais, j'ai plus de munitions classiques. Donc, on prend le pistolet de chasse. Oh, c'est embêtant, ça. Très embêtant, moi. Ouais. On ne peut plus faire de silencieux, en plus. Oh. Salon. Cunaise. Soin. Carrément, j'en ai marre de vous. En plus, je devrais m'y attendre, hein. Regarde. Toujours. C'est horrible. Sérieusement. Combat l'essence. Euh... J'ai pas vérifié au fond, là. Attends. Ouais, là, on peut ouvrir. Je vais récupérer un peu de matos. Médic, on est à 22. Ok. On a toujours une surprise, hein, dans une pièce, hein. C'est terrible. Allez. Alors... Là aussi, il y a pas mal de trucs. Médicaments. Je prends... Des liens. Sûrement des vitres à péter, là. Ouais. C'est ce que je pensais. Ici aussi. 19 médocs. Bien. Est-ce qu'on va se faire surprendre dans chaque pièce ? Oh, mais y'a rien encore. C'est incroyable, quand même. Ah, tu veux que j'aille au parking ? Y'a quelqu'un là-dedans ? Bon. Faudrait qu'on aille chercher au parking. Ah oui, maintenant, c'est vrai qu'on a remis le jus. On peut revenir en arrière. Eh bah, écoute. Allons-y. Allez. Euh... C'était ouvert, ici, avant ? Quoi ? Euh... T'es sûr qu'on y va ? Ah 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 ! Mais quelle horreur. Eh non ! Ça a rien à voir. Y'a quelqu'un ? Qu'est-ce que ça va être que ça, encore ? Je pense pas qu'il faut y aller, moi. Je pense pas, je pense pas. On peut casser, ici ? Ouais. Une note. On a pas de code. Retourner. Qu'est-ce qu'il écrit à la fin ? Sacha, à l'aide. Mal à penser, à peine écrire. Dors pas. Trop fin. Putain, les pauvres, quoi. Là, pour le coup, je pense qu'on peut le dire. En enfer. Par contre, on est d'accord que la porte, là, juste avant, elle était pas ouverte. Ça se trouve, y'a un monstre qui est arrivé. On va grave flipper et tout, hein. Oh la la la. Là, j'avais fouillé un tout à l'heure. Ah, mais c'était pas ouvert, ici, ouais. Je commence à paniquer, quand même. Il est où, le matos ? On sait rien, moi. On est encore une fois perdus. D'accord. Je fais le tour de chaque véhicule. Et puis alors, il fait noir, 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 hein. C'est pas comme si on voyait quoi que ce soit, hein. Bordel, mais là, si on croise un monstre, on va flipper comme jamais, hein. Je risque de faire saturer le micro, les gars, hein. Je vous le dis, hein. Euh, ici, y'a quelque chose. Non, on peut pas aller dedans. D'accord, c'est plus loin, alors. Allez. Ah, une ambulance. C'est rien, c'est rien. Allez, dis-moi, dis-moi qu'y'a quelque chose. Oh, dieu, merci. Eh ben voilà. Maintenant, on se tire. Non. C'est quoi ce bruit ? Mon. Dieu. Allez, casse-la vite, vite. Faut qu'on se tire. Quelle horreur. Allez. Votre-toi salter. Ne pas réfléchir, ne pas réfléchir. Ouvrez la première porte qui te vient. La lampe, ici. Oui. Cours, t'arrêtes pas. Wow. Tout droit. Non. Ouuuh. Lâche, lâche, lâche. Faire une hache. Tiens. Lâche-moi. Et comme par hasard, le jeu me passe sur le lance-flammes. OK. Oui. D'accord. Faut la fronter en plus. Oh, c'est la merde. Quelle horreur. Regarde-toi, bombe. C'est horrible. Tiens. Encore. Encore. Lance-flammes. Enchaîne. Le claqueur, en plus, qui vient de s'en échapper, là. Je vous buterai tous les deux. Je vous aurai. Regarde des spilles. Non. Ah, d'accord. Ah, d'accord. OK. OK. On n'a pas le droit à l'erreur. J'ai compris. C'est un truc de bâtard. OK. Allez. Ah. Esquive-moi ça. Esquive-moi ça. Bouge, bouge, bouge. Fais le tour. C'est bien. On peut tourner autour de ce truc-là. On lance-flammes, gros. C'est difficile, moi, quand même. C'est quand même difficile. Faut vraiment tourner autour. Je l'ai eu. Vins de dieu. Vins de dieu. Bon débarras, mais attention, c'est pas encore fini. T'as encore l'autre affreux. Attends. Où es-tu ? Petit, petit, petit. Je sais que tu es sorti. Viens me voir. Attends, il faut que je trouve. Faut pas être tranquille. Il est là. Saloperie. Il s'enfuie. Il a peur de moi. Attends, je fouille un petit peu. Il était ouf, celui-là. Sérieux. Mais je pouvais venir ici aussi. Non, mais il n'y a rien ici. Ça aurait été un cul-de-sac en plus. Je me suis fait bloquer. Ça aurait été terrible. Remarque-nous, on aurait pu reprendre par là. Alors. Ah, yes, des munitions. Yes, yes, yes. Profusis de chasse aussi. Il était tendu, celui-là. Il fallait vraiment bien servir du lance-flamme. Et imagine, à ce moment-là du jeu, t'as pas le lance-flamme. T'es comme un con, hein. Parce que tu peux le louper en plus, hein. Les armes dans le jeu, tu peux clairement les louper. Donc, c'est le joueur qui aura bien exploré qui sera récompensé. Et encore, je suis sûr qu'on a loupé d'autres choses, hein, qui nous aura aidé aussi. C'est en ça aussi que le jeu est bien foutu. C'est bien de bien récompenser le joueur. Ciseaux au tissu. Fusis. J'entendais un bruit, c'est normal ? C'est mon imagination. C'est totalement mon imagination. Ok. Je prends le fusil de chasse parce que je veux me sentir un peu plus en sécurité avec ça. On passe sur les munitions standards. Merci. Allez, bah, je pense qu'on peut y aller. Putain, lui, il est incroyable, hein. Mais je sais que c'est par là. Arrête un peu. Putain, le jeu, dès que tu mets un peu trop longtemps, tu sais. Astuce. J'en ai pas besoin. Oh, super. Hein ? Je l'entends juste à côté. Enfin, est-ce que c'est lui ou d'autres ? Attends, je sais pas. Dans le doute, on y va doucement. Non, je pense qu'en fait, il s'est enfui. Ouais. Il continue de s'enfuir, cet enfoiré. Là-haut ? C'était chaud, moi, mine de rien. Sans vous mentir, je suis mort au moins quatre fois, hein. Avec le gros. Moi, je vous ai cuté, je vous ai mis la première mort et éventuellement la deuxième. Les autres, bon. C'est tellement ridicule. C'est pas vrai. Ils ont deux jeux. Mais comme il est costaud. Il est ouf. T'es comme ça, mais ça va être un coup de lance-flamme. Brûle. Euh, non, d'accord. Je pense que... Qu'est-ce qu'il veut ? J'y crois pas. C'est une blague. Oh la vache ! Il est encore plus costaud que le gros, sérieux. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh, quel endroit de merde. Ah, tu peux le dire. Trop lourd. Eh, je m'en souviendrai de celui-là. Bon. Permettez-moi de fouiller partout. Il y a de beaux crânes. Est-ce qu'on peut se confectionner quelques trucs ? Tiens, je vais me refaire des tuyaux. Les tuyaux qui m'ont été très utiles quand même. Vraiment. Un petit silencieux. Et là, on va pouvoir améliorer. Moi, des coups de portée. Non, pas trop. Nuit, saisie, vitesse de déplacement. D'accord, je vois. Un kit médico rapide. Du 100% du test, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Au moins, on se soigne très rapidement. Je prends ce pistolet parce que de toute façon, il n'y a pas à être silencieux. S'il faut être silencieux, je rebascule sur l'autre. En tout cas, ça fout bien la pression aujourd'hui. C'est peut-être même l'épisode qui fout le plus la pression. On ne va pas se mentir. Allez. J'ai bien aimé aussi au début du jeu, quand on a retrouvé Joël avec Abby, justement. Où il y avait le passage, tu sais, avec les hordes du courant après. Ça aussi, c'était un peu stressé. Mais c'était en plein air, donc c'est différent. C'est un stress plus... plus libre. Attends. Regarde ce qu'on a là. Bah oui, il ne faut pas louper ça quand même. Du coup, je n'ai pas vérifié ici alors. Si, là-bas, j'ai vérifié. C'est juste de ce côté que je n'avais pas... Je n'avais pas clean. Ok. Allons-y. Bon, il faudrait penser à quitter cet endroit de merde. Ce serait pas mal. Je pense qu'on a battu le boss de la zone. Ah, le parking. Et pourtant... Ouh. Il s'était mal placé, ceux-là, en plus. 20 de mes docks, tu les loupes, t'as mal. Enfin, quand tu ne sais pas, non. Parce que j'ai dû en louper plein que je ne savais pas. Allez. Enlève le casque. Le masque. Tu peux respirer. Allez, y'aura. J'arrive. Et j'ai l'équipement. Ouh, lève. Ils sont tous à ta recherche. T'as fait quoi au juste ? Rien du tout. Je t'avais dit de ne pas bouger. J'ai pas eu le choix. Tes amis sont absolument partout. T'as trouvé ce qu'il nous faut ? Ouais. Il faut qu'on trouve le moyen de se tirer d'ici. Eh. Viens, suis-moi. Vautant. Oh, Sous-titrage ST' 501 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 Bon et sinon il est où l'Eve ? Là c'est bien gentil. T'as vu le pas de côté qu'elle a fait ? On va faire ça pendant 3 heures non ? Rachaché ! Oh le robot ! Ah bah non j'ai coincé le bidule. Ah non je pensais. On devrait continuer de le chercher. Eh oui je pense. Il faut que ce soit la petite qui pense aux priorités. On y va ? Wow. L'Eve ! Pourquoi il fait ça ? Je me demandais, tu crois qu'il pourrait convaincre ta mère ? Si elle le voyait comme ça, elle lui sauterait dessus pour l'étrangler. Qu'est-ce qu'il t'a raconté ? Hum, pas grand-chose. J'ai entendu les vôtres l'appeler… Lily. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi il remettait en cause nos lois, nos traditions. Quand il m'a expliqué ce qu'il ressentait au fond de lui, je lui ai dit qu'il ne devait en parler à personne. J'espérais que… c'était seulement passager. Il a eu l'air d'aller bien après ça. Puis il s'est rasé le crâne. Comme le font les hommes. C'était du suicide. C'est là que vous êtes partie. D'abord, je lui ai crié dessus. Je l'ai frappé. Ah, voilà qui explique bien des choses. J'ai déjà poussé à le faire. Je veux dire, se raser la tête. La semaine dernière, on lui a attribué son rôle au sein de la communauté. Il voulait devenir un soldat comme moi, mais ils ont décidé de le marier à l'un des anciens. Pauvre gamin. C'est où, Santa Barbara ? C'est en Californie. Et… la Californie, c'est où ? Je vais te montrer. Euh… là, c'est Seattle, et… là, Santa Barbara. Et… notre île ? On… on la voit pas, mais elle est… par ici. C'est tellement loin. Ah, c'est sûr que c'est pas la porte à côté. Bon, sinon, il est où le petit ? Ou tu te caches ? Ouai, ils sont sympas, non ? J'aime bien, moi. Je trouve ça cool, je trouve ça frais, je trouve ça jeune. Ce bec ! Ah, on peut le secouer. Ouais, c'est marrant. Vas-y. T'as trouvé quelque chose ? Non… Continue à chercher. On va aller voir un peu plus loin. On peut y aller ou pas ? Non ? Je peux même pas traverser ? Ah mais je suis bête. On contourne. Y'a un trésor. Un requin. Il aime les requins. Hum. Tu me connais pas. J'en sais assez. Abby ? Tu pourrais arrêter de piquer mes affaires, s'il te plaît. Désolée, je savais pas que tout dans l'aquarium t'appartenait. Bah c'est… mon aquarium. Mes affaires. Je rigole. Tu prends ce que tu veux. Toi, non. Est-ce que tu as vu Lev ? Euh… oui. Dans le couloir, là-bas. Ok. Je… Je peux te parler. Je t'erjoins. D'accord. Elle comprend pas mon humour. Je suis nul avec les gosses. C'est clair. Mais… t'aimes bien, toi. Alors… Tu viens à Santa Barbara ? Hein ? Je… Je peux pas. Pourquoi ? Tu sais pourquoi. On trouvera une solution. C'est trop tard. Non. Pas du tout, écoute. Je sais… Je sais que c'est le bordel. Je sais. Je sais que c'est le bordel. Mais… on peut être ensemble. Abby. On peut être heureux. T'as entendu ? T'as entendu ? Lev ! Reviens ici ! Lev ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut la retrouver. Qui ça ? Sa mère. Elle va le tuer, Abby. Le bateau est prêt ? Pas encore. Dans combien de temps ? Quelques heures ? Merde. On va le rattraper. On prend un bateau à la marina. Hé, elle vient se faire opérer. Je vais bien. Elle doit m'aider à le retrouver. Je viens aussi. Owen ! C'est dangereux, là-haut. Oui, justement. Je vais pas la laisser y aller seule. Tu restes ici. Je peux t'aider ? Ouais. En commençant par réparer ce putain de bateau. Reste là où t'es plus utile. Yara, on y va. J'en aurais presque oublié Ellie, là, dans le jeu. Mais Wolf utilisait ton droit. On y a marre, quelques-uns de nos bateaux. Ok. Attends, laisse-moi vérifier. Je fais le tour. Parce que ce jeu, je le connais. Parfois, il planque des trucs en arrière. Voilà, pour le coup, non. Mais ça peut arriver. Et là, je pense qu'on va... On va bientôt s'arrêter, les amis. Oula. Ah oui, c'est bien trop. On fait comment ? Attends. On n'a pas un moyen... On va passer par là, la limite. Si, sûrement. Oh, c'est connu de chiant. Avec un bras coupé. Fais gaffe. Attention. Vas-y en douceur. Oulala. On va se faire tuer. Je connais des endroits le long de la côte où on pourra accoster discutement. Ensuite, on prendra les petites routes. Elle s'en sûre ? Plus que les autres, on peut perdre. Tu crois que là, elle finira par changer d'avis ? Non. Il devrait peut-être tenir. Il devrait pourtant savoir ce qu'il attend. Oui, je sais. Il est le temps des hommes. En même temps, c'est sa mère. Peut-être. Ah, c'est ça, les mamans. C'est toujours plus indulgent avec ses enfants. En général. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais... En général. Attendez, mais doc, on est à 48. On peut se prendre une nouvelle amélioration. Euh... Tuyaux explosifs améliorés. Oui, je veux. C'est bien, ça. Surtout qu'on commence à prendre l'habitude de légitiliser. D'accord. Je vois. Ce sera par là. C'est ce que j'ai envie de dire. Allez. On a pied. Super. Ouais, il y a des trucs à récupérer, là, aussi. Ah, on tombe par là-bas. Et on va piquer un bateau. Ah. Ça, c'est con. Tu penses qu'il faut passer par où, du coup ? Parce que là, je ne peux vraiment pas aller plus loin. On va revenir en arrière, pas de choix. Si je monte là-dessus. Non. Par là, non plus. Bon, on revient en arrière. Ouais, ouais. C'est la petite qui me guide, dis donc. Laisse-moi faire. Attends. Je m'en occupe. Allez, c'est bon. Vas-y. Avec Cleve, sur le bateau, tout à l'heure, tu sais, pendant la cinématique. Il y avait un petit côté Kratos avec Atreus. Surtout qu'il a la tête rasée. Avec son arc. Ça m'y a fait penser. Et si je passe de ce côté ? Eh ben non. C'est bouché. C'est bouché. Les bateaux sont de l'autre côté, là-bas. Il faut qu'on remonte et qu'on tombe par la route. Ok, ça marche. Il nous fait faire du souci, Lev, quand même. Toujours un problème qui se rajoute. Yara. Par contre, Mel, c'est un peu une pindèche, quand même. Parce que c'est bien ce qu'elle a fait, quand même, là, Abby. Après, moi, je suis une crème, vous savez. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, ben voilà, je dis que c'est bien. Bon, après, est-ce que sur l'ensemble de sa vie, c'est quelqu'un de bien ? Ça, effectivement, c'est encore autre chose. Hum-hum. Un pendu. Intéressant. Médicament. Après, c'est vrai que dans le jeu, limite, ils ont tous déjà tué quelqu'un, donc... Voilà, après, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des gens bien ? Ben, dans le climat, dans le cas où ils sont, ça dépend comment, ça dépend pourquoi. Surtout, mais t'es obligé de te défendre, quoi. C'est un monde brutal. Alors. On doit aller où, maintenant ? Par là. Euh, non. Même pas. Une échelle, je l'avais pas vue. Ça va chauffer, et on verra ça la prochaine fois. Ah, je suis un enfoiré. Ouais, je suis un vrai enfoiré. Merci à tous. On se retrouve très, très vite. Bien sûr, comptez sur moi pour la suite de l'aventure. Sur The Last of Us 2, n'hésitez pas... La tête qu'elle fait. Oh là, elle est énervée, hein. What a... Merci à tous. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. A très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501